Salut, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour refaire votre première sortie à vélo de 100 km parce que 100 km c'est un joli numéro, un joli nombre et bon, moi je me rappelle quand j'ai fait ma première sortie qui faisait plus de 100 km je suis super fière de moi, d'ailleurs j'ai fait 100 toupiles en fait c'est des défis Strava, c'est pas ça, des challenges et donc ils vous demandent de faire 100 km d'un coup dans le mois et puis après on est trop content qu'on a réussi ça donc bref, je vais vous donner quelques petits conseils pour que ce soit plus facile à faire plus facile à rouler et... ouais donc avant de partir, il y a des préparatifs à faire assurez-vous que vous avez quand même le niveau d'endurance nécessaire pour faire ça donc si vous avez déjà fait, je sais pas, 50, 70 ou quelque chose comme ça ben vous pouvez tenter les 100 km donc pendant votre week-end, ben vous prévoyez le samedi ou le dimanche et... essayez de trouver un itinéraire où la route est... où il n'y a pas trop de trafic, où c'est assez agréable de rouler où c'est pas trop dangereux et je vous conseille de choisir un itinéraire plat parce que moi c'est beaucoup plus facile de faire 100 km sur du plat que sur des collines, de la pente, de la montagne, c'est clair bon après si vous voulez faire de la montagne, il va falloir avoir une autre stratégie donc vous pouvez le faire mais par contre il faudra y aller doucement enfin, pas mettre trop de puissance dans les pédales pendant les montées parce que sinon si vous vous épuisez sur la première montée après vous allez être KO et ça va être dur de rentrer chez vous après surtout si vous n'avez pas l'habitude donc prévoyez un itinéraire à l'avance et puis après vous pouvez le suivre sur votre appareil celui que vous mettez sur le guidon du vélo donc sur votre téléphone avec un support ou alors sur votre Garmin ou sur un autre appareil et donc vous suivez cet itinéraire et... cool ! donc d'abord préparez l'itinéraire ensuite vous assurez que vous êtes quand même... que vous êtes assez en forme donc la veille couchez-vous tôt mangez assez de plus ici de la veille au soir prévoyez aussi deux bouteilles d'eau donc il faut les deux supports pour les bouteilles d'eau sur votre cadre de vélo prévoyez aussi un ou deux arrêts quand même deux arrêts de préférence voire trois si vous préférez et donc arrêtez-vous pour... je sais pas... remplir votre bouteille d'eau ou alors acheter à manger si nécessaire n'hésitez pas à vous arrêter vous n'avez pas besoin de faire tout d'un coup d'une ligne droite vous avez le droit de vous arrêter de vous relaxer un peu les muscles d'étendre ses épaules et puis... boire tranquillement manger... alors manger quoi ? bon il y a plein de possibilités vous pouvez manger je sais pas... votre sandwich votre... vos fruits secs boire du jus de fruits ou carrément du sucre et de l'eau ça marche aussi donc manger pendant cette... cette sortie de 100 km surtout si vous n'avez pas l'habitude moi je peux faire des sorties comme ça sans manger juste avec une ou deux bouteilles d'eau mais bon quand on commence on n'a pas le niveau d'endurance nécessaire faut vraiment s'assurer que... qu'on a de quoi manger quoi après si... ouais... si vous voulez aller plus vite ben il faut manger plus ça il n'y a pas photo donc prévoyez de manger assez d'ailleurs ça se calcule hein vous pouvez calculer le nombre de calibrés que vous avez besoin et puis... manger assez parce que si vous êtes affamé et déshydraté ben vous allez aller tout lentement ça ne va pas être marrant vous allez être de mauvais poils ça va être... ouais vos jambes vont être faibles voilà donc prévoyez assez à manger et à boire et des fontaines sur le chemin donc vous pouvez prévoir ça dans l'itinéraire et... ce sera quand même beaucoup plus facile ouais dans les villages enfin je sais que chez moi il y a des fontaines partout mais bon c'est pas vrai dans toutes les villes donc euh... donc si vous devez vous arrêter pour aller à un magasin ben il faut prévoir un... un cadenas pour le vélo pourquoi pas hein donc... et bien vous mettez tout ça soit dans vos poches arrière soit dans une... soit dans la sacoche qui est sous la selle et... et hop c'est parti ensuite euh... comment pédaler bon en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui euh... qui roulent en ayant une cadence beaucoup trop lente alors la cadence c'est quoi ? c'est la vitesse de rotation du pédalier et... si vous vous mettez sur une vitesse trop difficile et vous pédalez tout lentement ça va être épuisant et du coup vous allez juste avoir une envie c'est rentrer chez vous quoi donc prévoyez bien une vitesse vous pouvez mouliner correctement entre 90 et 100 tours par mille et tout voire 100,5 voire 110 donc ouais entre 90 et 100 c'est vraiment idéal donc vous pouvez viser ça et comment vous pouvez savoir votre vitesse de rotation du pédalier ? ben... c'est votre appareil qui va vous le dire voilà donc euh... soit l'appareil va le savoir à cause du capteur de puissance soit parce que vous mettez un autre capteur bon bref il y a plusieurs moyens donc il faut pédaler quand même de manière suffisamment rapide et comme ça vous aurez pas besoin de pousser comme un fou ou une folle et vous épuisez alors si jamais vous avez une toute petite cassette à l'arrière ça va être difficile de mouliner correctement dès qu'il y aura la moindre pente enfin ça dépend de votre niveau aussi mais... moi j'ai une cassette de 40 pignons à l'arrière 40 donc elle est grande ouais comme ça quoi donc c'est vachement pratique dès qu'il y a de la pente comme ça je suis pas en train de forcer sur mes pédales parce que ma cadence est trop lente quoi donc prévoyez bien ça donc si vous avez une petite cassette ben restez sur du plat et... si vous avez une plus grande cassette il faut faire un peu plus de montagne et puis mouliner tranquillement et puis faire vos kilomètres sans vous épuiser fortement quoi ensuite... est-ce qu'il faut être rapide, lent ? moi je regarde pas trop la vitesse en fait je regarde la puissance bon tout le monde a pas de capteur de puissance et selon notre poids en fait la puissance qu'on va pousser dans les pédales va être différente donc ce que je peux vous dire si vous êtes pas du tout équipé de ces trucs là allez-y tranquillement bon quand je dis tranquillement c'est pas dire laissez les pieds tomber comme ça aller très très lentement non vous fournissez quand même un effort mais faut pas que vous soyez en train de respirer comme un asthmatique ou que vous arriviez même plus à parler parce que c'est trop dur quoi allez-y tranquillou et faut que vous puissiez encore parler quand vous pédalez donc la respiration elle doit être légèrement plus profonde qu'en temps normal quoi alors pour ceux qui connaissent les zones moi je suis en zone 2 quand je fais de l'endurance quand je fais des longues sorties voilà donc votre zone 2 vous pouvez la calculer mais bon c'est pas obligatoire surtout quand vous débutez vous embêtez pas trop avec ces trucs là allez-y tranquillou et puis vous partir avec d'autres personnes bon vous pouvez faire une sortie de 100 km tout seul normalement il devrait pas y avoir de soucis bon à plusieurs c'est toujours plus marrant ça c'est clair aussi un autre point si vous restez longtemps sur la selle du vélo vous avez pas trop l'habitude ça peut être bête à dire mais bon il faut un short de cyclisme rembourré quoi parce que sinon rester sur la selle comme ça sans short de cyclisme ça va être un peu douloureux quoi je sais que si je fais plus de 30 km sans short de cyclisme ça commence à faire mal quoi donc prévoyez bien ça bon il y a différentes sortes de qualités il y a la mousse de rembourrage qui coûte pas cher qui est moyen et bon il y a les plus chers qui sont de meilleure qualité forcément et ouais on n'échappe pas trop à la loi du prix donc prévoyez un équipement correct quand même pas besoin d'un équipement de pro ni d'avoir un vélo en carbone pas du tout si vous avez un cadre en alu ça fonctionne très bien vous en faites pas vous avez pas besoin d'investir des tonnes et des tonnes dans un vélo quoi vous avez pas besoin de vous ruiner dans un vélo mon premier vélo je l'ai payé 800 euros et puis il m'a emmené partout où je voulais quoi donc vous en faites pas vous avez pas besoin de vous ruiner pour le matériel de vélo un casque aussi vachement important pas la peine de le rappeler et ouais c'est tout prévoyez bien votre prévoyez tout à l'avance prenez aussi une chambre à air vachement important sachez changer une chambre à air avant de partir parce que si vous vous retrouvez au milieu d'un champ et que ouais il y a personne autour de vous qui peut vous aider à changer la roue ouais ça va être moyen quoi vous avez pas envie de faire du stop pour qu'on vous ramène chez vous donc apprenez bien à changer une roue avant de partir aussi loin et puis comme ça vous serez autonome vous aurez pas trop peur des de ce genre de problèmes et puis voilà les astuces je crois que c'est tout je fais le tour alors bref dans cette vidéo là je vous montre une sortie que j'ai fait ce matin c'est une sortie de que je dise pas de bêtise 50 km environ donc ça c'était de l'endurance tranquillou zone 2 du plat donc j'ai un peu zigzagué dans les petits villages près de Chiang Mai et le retour c'était aussi le long de l'eau le retour c'était il y avait un peu moins de village c'était plus tranquillou oui il y a de la circulation là donc faut bien bien être attentif et ah oui si jamais vous avez pas assez de de réserve de glycogène ben il y a forcément vous êtes plus fatigué vous avez moins de force dans les jambes et votre attention elle va baisser aussi donc faites bien attention à rester ouais à pas être en hypoglycémie ça peut être dangereux si votre attention elle est basse ben un accident ça peut arriver vite il faut rester attentif tout le temps tout le temps parce que bon en vélo la seule chose qui nous protège c'est le casque c'est tout on a pas d'habitacle autour de nous donc faut être super attentif tout le temps pas faire trop confiance aux automobilistes ni aux motos ni aux autres véhicules en fait pas trop confiance bon minimum mais sachez que des fois ils utilisent pas toujours le clignotant des fois ils freinent comme ça des fois ils dépassent comme des fous ça arrive ils sont pas tous comme ça mais c'est des choses qu'on voit tous les jours donc soyez attentif prévez bien des réserves de nourriture et d'eau et quand vous roulez à côté de voitures stationnées ou de voitures tout court laissez un certain espace surtout les voitures qui sont garées parce qu'en fait les gens quand ils se garent il y a une partie de ces gens là qui ouvrent la portière comme ça boum ils regardent même pas s'il y a un cycliste qui arrive et puis ouais des fois les cyclistes qui se prennent la porte moi ça m'est pas encore arrivé mais c'est des choses qui arrivent donc moi je dirais garder une distance d'au moins un mètre quand vous circulez à côté de voitures qui sont garées voilà ça va vous éviter des fâcheuses surprises donc surtout si vous roulez en ville faites gaffe à ça bon à la campagne c'est voilà c'est quand même mieux donc prévoyez votre itinéraire à la campagne sur des routes pas trop fréquentées et si vous avez des pistes cyclables c'est encore mieux bon il y en a pas partout dans le monde des pistes cyclables donc j'espère que vous en avez près de chez vous euh ouais c'est tout donc j'espère que votre première sortie va bien se passer euh ouais et puis ensuite une fois que vous aurez fait vos 100km ben ça s'apparaîtra moins une montagne je pense et quand vous rentrerez chez vous après ben faites vous un bon repas de glucides avec des légumes et puis ça ira mieux et vous pouvez vous étirer après c'est pas forcément obligatoire mais bon étirez vous un petit peu et puis buvez beaucoup d'eau surtout ah oui pour l'eau euh moi si je fais une sortie de de 2h ici en Thaïlande ben je perds 2 litres d'eau hein même si je bois 1 litre pendant le trajet je perds 2 litres d'eau en plus comment je le sais ben je me pèse avant et après la sortie de 2h et puis euh j'ai perdu 2kg mais c'est que de l'eau donc euh buvez beaucoup d'eau en rentrant autant d'eau que nécessaire au moins 1 litre et puis ensuite un quart d'heure après vous pouvez manger et puis euh voilà bravo et puis après oubliez pas d'entretenir votre vélo et tout ça euh vérifiez que votre vélo est prêt euh la veille au soir ou alors euh une heure avant de partir pour éviter euh d'avoir des imprévus genre ah tiens j'avais une crevaison lente zut faut que je m'occupe du vélo au lieu de partir moi j'aime bien partir euh à 6h le matin quand il y a pas trop de circulation quand il fait encore frais bon si jamais je suis en hiver en France bon je vais partir plutôt vers 10h quand il commence à faire doux voilà donc à adapter ce moment là où vous êtes euh soyez prévoyant super important et alors moi ma première sortie de 100km c'était quand ? il y a il y a un an ? ouais un truc comme ça un an un an et demi ouais et je m'étais tellement fière et puis après bon j'ai fait plusieurs sorties euh qui faisaient plus de 100km et j'ai fait aussi à peu près 4 sorties qui faisaient plus de 200km donc c'est faisable hein tout est faisable l'important c'est de rentrer avant que la nuit tombe et euh si jamais vous êtes pas sûr de rentrer avant que la nuit tombe ben prenez des lumières c'est super important mettez une lumière sur votre guidon avant pour au moins voir où vous roulez donc une lumière blanche devant une lumière rouge derrière quelque chose qui clignote au moins que que les automobilistes vous voient et puis euh vachement important euh oui à propos de visibilité euh essayez d'éviter d'acheter du noir euh portez des couleurs de préférence du fluo quelque chose qui se voit à distance parce que bon ok vous avez peut-être que vous aimez pas le fluo mais au moins c'est sécurisant on vous voit et puis euh vaut mieux être euh je sais pas ridicule ou moche plutôt que mort quoi voilà vrai donc moi mes couleurs c'est quoi bon j'ai un peu de noir mais j'ai aussi euh du rose euh surtout du rose en fait et du violet bon chacun ses couleurs hein c'est que des couleurs au fond bon l'important c'est de rester en toute sécurité et puis euh voilà donc moi des sorties de 100 km j'en fais peut-être euh je sais pas deux dans le moins un truc comme ça et ouais l'important c'est quand même de s'entraîner presque tous les jours pour garder un certain niveau pour euh voilà et c'est pas la peine de faire trop trop d'endurance ou trop trop d'intensité c'est de garder un un équilibre genre une sortie endurance par semaine et puis euh quelques toutes petites séances d'intensité par-ci par-là une ou deux fois par semaine et très peu quoi l'important c'est de vous faire plaisir et puis si jamais vous voulez devenir pro ou tout ça ben prenez-vous un coach comme mon chéri ou euh mais faites que suivez un programme qui marche quoi ou vous épuisez pas à faire des trucs qui qui marchent pas trop ou alors vous pouvez carrément rejoindre un club de vélo et puis euh là ils vont vous apprendre des choses répondre à toutes vos questions ce sera cool voilà voilà donc c'est tout pour la sortie de 100km j'espère que vous avez bien aimé les images de ma sortie en Thaïlande donc sur du plat avec des chiens partout des petits villages la rivière à côté voilà donc c'était une sortie entre 6h et 8h du matin voilà et là je vous laisse ciao c'est parti c'est parti